Le message principal que nous avons envie d'adresser aux femmes, c'est un message de sensibilisation qui pourra donc inciter nos femmes à venir faire le dépistage. Parce que le dépistage est la seule voie de salut pour ce cancer qui ravage nos femmes. Le dépistage est un moyen sûr, peu coûteux et qui permet de prévenir de manière radicale le cancer. Donc je pense qu'il est absolument indispensable dans ce contexte et à la veille de cette journée internationale de la femme de lancer un message à travers le monde mais à travers surtout l'Afrique et à travers nos femmes ici au Sénégal. Vous appelez au dépistage plutôt les femmes mais est-ce qu'au plan de l'accès, l'accessibilité des sites, des lieux de dépistage ? Aujourd'hui nous sommes en train de sillonner plusieurs régions, plusieurs localités, tout en portant un message de sensibilisation aussi à nos prestataires de services. Si aujourd'hui on veut se permettre de lutter efficacement contre le cancer, il faut qu'il y ait des accès, des centres d'accès au dépistage. Et je pense que c'est des moyens très peu coûteux, très simples, qu'on peut vulgariser dans tous les postes, centres de santé, districts de santé. C'est pour ça que nous avons également pensé à faire du recyclage et de la formation du personnel dans ces postes de santé pour que les femmes puissent facilement accéder à ce dépistage. En termes de spécialistes pour le Sénégal, en termes de ressources humaines, est-ce que le Sénégal est bien doté en la matière pour pouvoir dépister facilement et suivre facilement les femmes ? Alors je viens de vous dire que nous avons aujourd'hui développé des méthodes peu coûteuses qui sont des techniques IVA-IVL qui pour moi, en tout cas, constituent une technique, une alternative de dépistage. Je ne dirais pas que c'est le meilleur moyen parce que nous restons à notre technique conventionnelle qui est le frottis cervico-vaginal et qui va nous permettre de donner une nouvelle évaluation ici, surtout en Afrique, de ce frottis. Mais ces techniques IVA-IVL peuvent être pratiquées par des prestataires de services, notamment dans les zones enclavées. Nous, la contrainte que nous avons, et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités et à nos bailleurs, nos partenaires, c'est qu'avec le frottis cervico-vaginal, nous avons des contraintes parce que nous avons peu de cytologistes. Il y a un déficit de formation et donc je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel pour que cette formation puisse être continue mais surtout puisse être disponible parce que nous avons très peu de médecins qui peuvent nous lire nos lames aujourd'hui, les cytologistes en particulier. Je profite pour lancer un message à mes grands frères cytologistes pour accélérer cette formation ici en Afrique. Pas moins d'une dizaine. Alors c'est pour ça que nous avons adopté aujourd'hui des techniques, des alternatives qui sont des techniques IVA-IVL qui peuvent être pratiquées dans des zones reculées, qui ne coûtent pas cher, qui peuvent être pratiquées par tous les personnels puisque c'est des techniques qui nous permettent de voir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et à ce moment, on peut adresser ces cas aux spécialistes qui vont continuer les explorations pour arriver donc au dépistage. Je pense que le dépistage c'est ce qu'il nous faut en Afrique aujourd'hui parce que nous n'avons pas besoin, nous Africains, d'en arriver à un stade de cancer où la prise en charge est excessivement coûteuse. Nous n'avons pas vraiment besoin de ça.